Bonjour à tous, c'est Joachim Brasseur. Alors, je vais faire aujourd'hui une petite vidéo parce qu'il y a eu quelques événements qui m'ont agacé et moi, vous me connaissez. La rage, c'est un peu mon moteur. Après, on aime, on n'aime pas. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, j'ai un ami, là, que sa femme, elle est en train de divorcer. Elle le laisse tomber avec trois enfants. Le mec, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, je lui avais déjà parlé de MGTOW. Et là, il commence à comprendre. C'est ça qui est malheureux, c'est que les hommes, ils attendent que ça leur arrive pour réaliser, pour comprendre, pour vraiment considérer ce que je dis dans mes vidéos. Ensuite, il y a un autre exemple. Quelqu'un que, bon, ce n'est pas un de mes proches, mais c'est quelqu'un qui est connu. C'est Jessie Williams. Sa femme, elle est en train de demander le divorce. Il a deux enfants. Et le juge lui a accordé 100 000 euros de child support. Alors, vous savez, child support, c'est de pension alimentaire. Alors, ma première réaction était de dire quoi ? Elle a 100 enfants ? 100 fois 1000 dollars ? Ça fait 100 000 dollars ? Non, non. Elle a deux enfants. Et voilà. Alors, on la voit sur la photo, là, avec sa tête à claque, avec son grand sourire, franchement. Rien qu'à la regarder, elle m'énerve. Après, bon, les mecs, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur l'instant, les femmes, elles gagnent au tribunal. Mais après, elles se prennent le mur. Je vais vous montrer une photo, là, que j'ai vue de Tom Cruise. Franchement, trop fort. Je vais vous la mettre en image. Et vous verrez, si vous arrivez des choses au tribunal qu'un juge, parce que souvent, les juges, ils sont injustes. Ils vont dans le sens des femmes et ils baissent les hommes. Dites-vous que vous aurez votre revanche plus tard avec le mur qu'elles vont se choper. Ensuite, il y a aussi une vidéo que je voulais parler vite fait. Bon, c'est une vieille vidéo, mais je l'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est une vidéo d'Alexis Montana. Ça faisait longtemps, je n'avais pas vu ces vidéos. Elle ne dure pas longtemps. Elle dure cinq minutes. Il parle d'un mec qui s'appelle MJ, qui critique les MRA. Ce mec-là aussi, il a une tête à claque. Mais bon, heureusement qu'Alexis Montana l'a mouché avec tact, parce que moi, je sais que je n'aurais pas eu de tact. C'est ça, mon grand défaut. Donc, Alexis Montana, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Tranquille, je vais vous mettre le lien en dessous, vous regarderez. Sinon, alors, pour cette vidéo, le titre de cette vidéo sera « Cinq erreurs que les hommes font aujourd'hui en 2018 ». Les cinq erreurs principales qu'ils font aujourd'hui, qui font que l'homme se fait baiser par le système génocentré. Alors, la première erreur, c'est tout simplement de manquer de confiance en eux. C'est-à-dire d'être nerveux quand ils sont près d'une femme qui leur plaît, d'être… Vous savez, les hommes, ils ne sont pas naturels quand ils sont près d'une femme. Ils commencent à nous bien nerveux. Pourquoi vous êtes nerveux ? Pourquoi ? Elle n'a rien d'extraordinaire. N'oubliez pas que vous vieillissez comme le bon vin et qu'elle vieillit comme le mauvais lé. Pensez à la photo de Tom Cruise que je vais vous montrer là. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à rester tranquille, à contrôler votre nervosité, imaginez que c'est votre sœur ou bien que vous êtes une célébrité. Ou bien imaginez que vous êtes quelqu'un de connu qui a un harem de prétendante. Imaginez que vous êtes un grand photographe ou un grand styliste ou un producteur, un acteur. Enfin, vous savez, tous ces mecs qui attirent les femmes comme du miel attire les abeilles. Donc, imaginez que vous avez des dizaines de femmes qui sont tous les jours après vous et qui sont chaque fois à vos bottes tous les jours, tous les jours. Et vous verrez que vous serez beaucoup moins nerveux. Bon, alors ça, c'était la première erreur que les hommes font avec les femmes aujourd'hui en 2018. La deuxième erreur, c'est un mauvais état d'esprit d'approche. C'est-à-dire, le mec, il cherche à approcher la femme, mais il approche d'elle, il lui approche avec un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire qu'il croit qu'il doit absolument lui courir après, qu'il doit être validé. Il croit qu'il est là pour choisir les femmes, qu'il est là pour les péchots, comme on dit. Et donc, il est toujours là à les mater. Vous savez, les mecs, comment ils font, ils matent les femmes en mode chasse. « Oh, regarde, celle-là, elle est pas mal. Oh, celle-là, je me la ferai bien. Oh, celle-là. Oh, et celle-là. Oh, et elle, regarde. Salut, bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Vous voyez le genre ? Ou alors, « Wow, regarde celle-là. Et puis celle-là. » Voilà. Donc, vous ne devez pas être en mode chasse. Vous devez être plutôt en mode pêche, comme les femmes le sont. Parce que c'est comme ça qu'elles font, les femmes. Lorsqu'elles veulent un homme, elles se mettent sur leur 31. Et puis, elles vont tout simplement se mettre dans leur ligne de mire. Elles vont se mettre dans… Elles vont faire ce qu'elles auraient à faire. Elles vont faire leur taf ou peu importe ce qu'elles auraient à faire. Et puis, elles vont se mettre dans leur champ de vision. Voilà. En regardant de temps en temps si ça mord. Et voilà. Tandis qu'elles, elles ne sont pas à courir après l'homme, à le traquer. Elles se mettent dans le champ de vision. Elles attendent que ça mord. Et puis, elles s'approchent de temps en temps en faisant des choses un peu ridicules, voilà, pour attirer l'attention. Mais rien de plus. Et c'est comme ça qu'elles péchent chaud. Tandis que… Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir plutôt cette technique d'approche que celle du dragueur un peu relou qui collectionne les râteaux. Donc, vous devez pêcher et, voilà, sans trop vous approcher en attendant que ça morde. Ça, c'est un meilleur état d'esprit pour arriver à vos fins. C'est-à-dire que vous devez… Votre but n'est pas de rentrer à la maison avec une meuf bizarre. C'est pas ça. Votre but, c'est de faire le tas, de faire ce que vous avez à faire. Et je dis ça pour les plus jeunes parce que je comprends qu'ils s'intéressent aux femmes. C'est quelque chose de naturel. J'ai rien contre ça. C'est juste que l'état d'esprit et l'approche que l'on leur enseigne est vraiment mauvais et va vraiment à l'encontre de leurs intérêts. Par exemple, quelqu'un vend quelque chose et que vous lui dites « Waouh, je suis vraiment intéressé par ce que vous vendez. Voilà, je possède autant. » Et etc. Vous envoyez un message qui est très clair. Vous allez payer très cher et vous n'aurez pas grand-chose. Mais si vous dites « Que vendez-vous ? » Et « Qu'est-ce que vous voulez en échange de ça ? » Parce que je doute que ça ne vale grand-chose. Je doute que ça vaut des masses. Eh bien, à ce moment, vous envoyez un message qui est complètement différent. C'est comme l'homme qui… Le premier exemple, c'est comme l'homme qui, par exemple, il ressemble à un chien malade d'amour et qui s'aplatit comme une serpillère pour avoir la femme et comparé à un homme qui se comporte comme un homme, avec l'attitude d'un homme. Voilà, pour la métaphore du vendeur. Et donc, la première façon, c'est quelque chose qui est très destructif pour l'homme, qui n'est pas du tout attirant pour la femme. Tandis que, dans la seconde façon, l'homme se comporte comme un homme respectable. Parce que, comme ils sont conditionnés à se comporter de la première manière, qui les dénigrent complètement. Parce que, voilà, c'est « Laisse-moi t'ouvrir la porte, je t'ai acheté des fleurs, je t'invite dans ce restaurant tricoté qui est très cher. » C'est quelque chose qui est repoussant, même si la nana, elle va bien sûr dire « Oui, vas-y, offre-moi ci, offre-moi ça, achète-moi ci, paye-moi ça, puisque ça te fait plaisir. » Mais ce n'est pas, si vous avez vu la vidéo du chevalier blanc de l'Observateur, ce n'est pas du tout ce qui va la séduire. Voilà. De la première manière, l'homme, il se comporte comme un soumis. Tandis que, de la deuxième manière, il se comporte comme un homme. C'est-à-dire qu'on utilise son propre instinct contre lui-même, on utilise sa nature contre lui-même. Et c'est ça, c'est de dire « Nous sommes égaux, mais en même temps, la femme est la plus merveilleuse créature de toute la création. » Les hommes, du coup, ils s'en rendent malades parce qu'ils sont comme des fous, ils veulent jouer des sortes de héros. Et donc voilà, en résumé, c'est ça, c'est cet état d'esprit qui dit « Nous sommes tous égaux, et les femmes sont les créatures les plus fantastiques. Et si elles pleurent, il faut que tu joues le héros pour aller la sauver. » Et voilà, parce que c'est juste une facette. C'est-à-dire que de l'autre côté, on vous dit, d'un côté, on vous dit « Vous êtes égaux, donc tu te dis, bon, je ne vaux pas plus. Elle est pareille que moi. Je n'ai pas plus de capacité qu'elle. Mais d'un autre côté, on dit à l'homme que, comment ça s'appelle ? » Bon, d'un côté, on lui dit qu'il n'a rien de spécial. Et de l'autre côté, on lui dit que c'est elle qui est plus importante. Donc, c'est un esprit qui est complètement contradictoire et qui est un vrai casse-tête. On fait croire à l'homme qu'il ne vaut rien. Et ça fait que, du coup, il se brade pour très peu. Voilà. En numéro 3, alors la troisième raison pour laquelle, la troisième erreur que les hommes font en 2018, c'est que l'homme, bon, c'est une pilule bleue et il pense que toutes les femmes sont merveilleuses et qu'il doit, comment dire, qu'il est là pour les servir, qu'il est là pour les sauver tel un héros. Donc, il croit en cet amour qu'on lui a appris et qu'il est le héros, le prince charmant, le sauveur, le chevalier blanc. Et par contre, les femmes, elles ne voyaient pas ça comme ça. Ça, c'est un mensonge que le système et les femmes ont utilisé pour endoctriner les hommes pour les mettre dans cette position de soumission. Et donc, l'homme, lui, il est dans ce monde de la pilule bleue et il est tellement formaté depuis sa naissance que si vous essayez de lui faire prendre la pilule rouge, il dira que vous êtes mauvais, il dira que vous êtes un méchant, que c'est vous qui avez un problème. Voilà, parce que comme il est dans le monde, dans ce monde des menjana, il croit vraiment qu'à cette idée de l'amour, il pense que de cette manière, il sera aimé, qu'il sera un héros, que voilà, mais c'est faux. C'est la femme qui ne pense, la femme ne pense pas du tout pareil, elle ne pense pas du tout à ça, elle pense qu'il est vilain, elle va juste l'utiliser, elle va tourner tout à son avantage. Parce que la matrice, elle conditionne les gens de cette manière pour les contrôler, c'est-à-dire qu'elle contrôle l'homme grâce à ses hormones et à sa nature et elle contrôle la femme par leur peur du manque et leur insécurité. Voilà, donc réalisez que vous n'êtes pas un héros ou que vous n'êtes pas non plus un servant et que vous ne voulez pas être en couple avec toutes les femmes de la planète. Donc cette idée que toutes les femmes sont fantastiques et que leur bonheur et leur plaisir est votre job est un état d'esprit erroné qui vous guide à votre perte, qui guide l'homme à sa perte. C'est-à-dire que l'idée que vous devez lui tirer la chaise ou lui ouvrir sa porte ou vous agenouiller pour l'épouser, enfin ça montre inconsciemment à la femme que vous êtes inférieure et moins importante qu'elle. Et je pense qu'auparavant, ça devait être peut-être parce que la femme devait sûrement se sentir inférieure et l'homme il a sûrement fait ça, il a sûrement utilisé ses petites attentions afin qu'elle se sente mieux et voilà, ça a escaladé. Mais le truc c'est que déjà ça n'a pas marché, elle en veut toujours et toujours et toujours plus et ça a développé chez elle toujours plus de ressentiment. Voilà, c'est tout ce que ça a fait. Donc vous ne pouvez pas avancer et évoluer dans ce monde avec des croyances qui sont contradictoires parce que tout simplement ça fausse la réalité et ça vous, comment dire, c'est un vrai casse-tête, c'est un mindfuck en anglais. Et voilà, parce que vous pouvez répéter des milliers de fois un mensonge, c'est sûr que si vous répétez des milliers de fois un mensonge, les gens finiront par y croire mais ça ne veut pas dire que ce sera vrai, ça sera toujours un mensonge. Voilà. Donc si vous êtes par exemple une pilule bleue, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez courir à chaque fois pour ouvrir la porte à une femme ou à chaque fois vous allez courir pour aller l'aider ? Est-ce que vous allez chaque fois vous arrêter pour aider une femme à changer sa roue lorsqu'elle crève sur la route ? Et si vous devez aller travailler par exemple, si vous avez un truc important à faire, comme aller voir une personne de votre famille à l'hôpital ou j'en sais rien, moi, si vous avez un truc très très important à faire, vous allez vous arrêter pour l'aider à chaque fois qu'une femme sera en détresse ? Parce que le truc c'est que si vous faites ça, bon déjà, quelle est la raison ? Est-ce que c'est parce que vous essayez de coucher avec toutes les femmes que vous croisez ? Est-ce que vous allez mettre votre manteau par terre pour qu'elle puisse marcher sans se salir les chaussures ? Et je sais que dans la plupart des cas, la réponse est oui parce que premièrement c'est notre nature et notre instinct qui nous le dictent et deuxièmement on a été conditionné durant toute notre vie pour ça. Et ce que vous devez comprendre c'est que en nous comportant de la sorte, les couples sont détruits et les femmes valorisent de moins en moins les hommes parce qu'elles ressentent toujours plus de mépris, de ressentiment pour eux, parce qu'elles sont plus capables de voir ou de réaliser la valeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a toujours plus de suicide. J'ai vu il y a un abruti là dernièrement dans mes commentaires qui a mis, oui Joachim tu détestes les femmes mais tu parles toujours des femmes parce que tu as été brisé. Alors d'abord je ne déteste pas les femmes, je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, ça c'est quelqu'un qui est encore un arriviste, quelqu'un qui est arrivé, qui a regardé une vidéo et qui a tiré ses conclusions sans avoir regardé les 800 précédentes. Donc voilà. Et sinon oui, il y a 10 mecs par jour qui se suicident. C'est un fait. Vous voyez Johnny Depp, on vient de lui prendre 7 millions à son divorce. Il était descendu aux enfers, je vous mettrai peut-être l'article. On voit il est tout maigrelé comme un zombie et la plupart des mecs, il y a celui que je vous ai dit aussi au début là, que 100 000 euros de pension alimentaire. Il y a un mec à Saint-Tropez là, le 20, je crois le 20 ou 21, je crois que c'est le 20 juin, qui s'est mis un coup de couteau dans le cœur à cause d'une femme qui a laissé tomber. À 90% du temps, les hommes qui se suicident, c'est de près ou de loin pour une femme. Et je suis gentil de dire 90%. Alors voilà, ces mecs qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est des mecs qui, soit ils ont peu de relations, ils n'en ont pas beaucoup eu, ils ont peu d'expérience, donc ils ne comprennent rien, soit j'en sais rien. Enfin bref. Donc je vais continuer. Lorsque les hommes se comportent comme ça, les femmes ne peuvent pas valoriser les hommes et elles les traitent de moins en moins bien. Donc vous devez pas à chaque fois vous arrêter sur la route à chaque fois qu'une femme est en détresse. Mais le problème c'est que si vous êtes une pilule bleue, vous allez peut-être au début devoir prétendre que c'est ce que vous feriez parce que sinon la société tout entière, elle vous maudira, elle sera après vous. Et c'est pas facile. C'est pour ça que la plupart des hommes, ils ignorent mon message ou ils font comme si, voilà, ils étaient d'accord avec le féminisme parce que c'est plus facile. C'est plus facile quelques fois de faire comme si on ne savait pas. Comme ça, ça nous empêche d'avoir à faire face à certaines choses dans la société. Mais si vous regardez mes vidéos, au bout d'un moment, vous n'en aurez plus rien à foutre de ce que les gens pensent parce que vous allez au fil du temps déjà, vous allez récupérer de la testostérone et vous allez comprendre qu'il n'y a aucune femme qui, elle, s'arrêterait pour vous aider comme vous le faites. Donc c'est quelque chose, ça vous inquiètera de moins en moins. Et voilà. Donc, où en étais-je ? Oui, parce qu'avec ce conditionnement, les hommes, ils perdent de la testostérone et deviennent donc de moins en moins attirants. Et donc c'est pour ça qu'il y a des mecs comme la plupart des stars qui s'injectent des anabos ou qui prennent des drogues, des stupéfiants. C'est parce que comme ils sont émasculés par le système et que les femmes, elles valorisent des mecs qui leur paraissent supérieurs, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser des substituts qui vont leur faire, qui vont les faire se sentir supérieurs pour pouvoir... Et c'est ce que je soupçonne que Johnny Depp a dû faire quand il a perdu sa femme. Maigre comme il est, à mon avis, c'est pas que la vodka qui dit qu'il prenait le matin qu'il a fait. Et Brad Pitt aussi, les stars souvent, elles ont recours aux drogues dures. Et pour elles, c'est encore plus facile parce que comme elles ont l'argent, voilà, elles ont... Elles glissent rapidement. Et comme les hommes, ils ont ce besoin d'être admirés, en utilisant ces substituts, ils peuvent éventuellement se sentir à nouveau admirés. Si triste, mais c'est comme ça. Ensuite, quatrième erreur que les hommes font depuis au moins 50 ans et aujourd'hui en 2018, c'est d'oublier ou de ne pas réaliser que les femmes ont majoritairement du ressentiment pour les hommes et qu'elles ont peur des hommes. Vous pouvez le constater, à chaque fois qu'un homme est accusé dans la presse. Vous voyez comme elles s'acharnent toutes sur lui, hein, comme elles veulent toutes qu'il soit puni. Et d'ailleurs, vous voyez dans le système des jugements, là, familial, c'est à 90% du temps des femmes. Moi, mon jugement, quand j'y suis allé, il y avait quatre juges féminins et l'avocate à ma femme. Et là, je me demande, en septembre, je vais repasser, on va voir. Et je vous parie que ça va être encore quatre femmes. On verra. Donc, voilà. Ouais, comme la femme, elle a du ressentiment pour l'homme, hein, parce qu'elle le craint, parce qu'on n'est pas égaux, hein. On nous dit ça, mais c'est pas vrai. L'homme est bien plus fort et seule la femme peut être enceinte. Donc, les femmes, elles sont plus occupées et plus concernées par la position, par leur position dans les groupes sociaux, hein, et par quoi elles ont l'air, hein, tout simplement. Elles s'intéressent plus à l'opinion d'autrui, hein, et à ce qu'elles paraissent, à l'opinion du groupe, à l'opinion des autres, hein. Et voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, qu'est-ce qu'elles font ? Elles parlent du futur aussi comme nous, mais pas de la même façon, hein, et elles n'ont aucune intention de créer quoi que ce soit ou d'innover quoi que ce soit. Elles cherchent le chemin le plus simple et le plus rémunateur par rapport à leur capacité. L'homme, lui, il sort de sa zone de confort, hein, il a plus souvent des projets, hein, qui ne lui garantissent pas le succès parce qu'il est capable d'inventer, il est capable de créer, il est capable d'innover. Et, euh, évidemment que la plupart des femmes ont du ressentiment pour lui puisqu'elles n'ont pas ses capacités. Donc, elles l'encouragent rarement à réussir. Elles vont plutôt l'inciter à changer de chemin pour prendre une voie plus sûre, hein, parce qu'elles sont plus orientées vers le confort et vers la sécurité. Et l'homme, lui, c'est un aventurier, c'est un créateur. Donc, lorsque l'homme lui demande, euh, veux-tu que l'on bâtisse, euh, notre futur ensemble, ou peu importe quoi, ils pensent qu'ils seront sur, euh, la même longueur d'onde, hein, mais c'est pas du tout le cas, hein, la, la femme, euh, elle, elle va plutôt, euh, évaluer son utilité pour décider si, oui ou non, elle va s'engager. Et, euh, à part si c'est juste pour, euh, flirter, hein, mais généralement, euh, les capacités ou le statut de l'homme est le plus important à ses yeux, hein, euh, dans la relation. Et, euh, un homme, euh, avec, euh, d'horribles valeurs, qui serait, euh, riche, aurait, euh, plus de succès qu'un pauvre avec des valeurs, euh, euh. Elle va utiliser ce fait que l'homme croit en cet amour et en cette idée que nous sommes égaux pour le manipuler et diriger, euh, euh, son énergie à son avantage pour ses idées et, euh, pour ses idées à elle, hein, et évidemment que, euh, ben, nous sommes différents. L'homme, il a plus de capacités, il a plus de force, et, euh, il a, et donc, euh, quelque part, elle l'envie et elle le méprise, hein, donc c'est pour ça que, euh, elle a pas le choix, elle est obligée d'utiliser sa force et ses capacités à lui pour, euh, aboutir à ses fins à elle, hein, et donc elle va profiter, euh, euh, de cette idée d'égalité. Et, euh, qu'est-ce qu'elle fait sans cesse ? Elle va l'abaisser, elle va l'amoindrir, hein, tandis que, euh, lui, il essaie de l'aider, de la monter, hein, c'est ce qui se passe en général. Les femmes amoindrissent les hommes, tandis que les hommes, ils essayent toujours de monter les femmes, de les aider dans leur projet, hein, et, euh, tandis qu'elle, elle va le dévier des siens et le ridiculiser, voilà, tant qu'il ne sera pas arrivé au sommet, en tout cas. Beaucoup de femmes, euh, dans la vie se délectent de détruire leur homme, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je vois ça partout, hein, regardez Johnny Depp, là, Brad Pitt, enfin, il y en a des tonnes, des tonnes, sans parler des gens connus, regardez rien que dans votre entourage, des gens que vous connaissez, il n'y a que ça. Et cette ambiance, ça sabote énormément la confiance en soi de l'homme, et, euh, parce qu'il croit en l'opinion d'une personne qui est supposée l'aimer, et, euh, et une personne qu'il place avant tout, et c'est pour ça que, d'ailleurs, que 10 hommes par jour se suicident, c'est parce qu'il tombe de très haut, ils comprennent pas ce qui en arrive. Et, euh, voilà, parce qu'il a place avant tout, mais, euh, en réalité, il n'est qu'un outil, et, euh, et s'il est, euh, occupé par ses, euh, projets personnels, et ben, il n'est pas en train de s'occuper de ses désirs à elle. Et, et ça, c'est ce qui l'importe. Donc, l'homme, euh, va s'engager dans ses milieux sociaux pour la suivre, et il va lui faire, euh, enfin, pour la suivre et pour lui faire plaisir aussi, mais, euh, parce qu'il cherche sans cesse son approbation, sa validation, son sourire, hein. Et lorsqu'il devient, euh, vieux, il réalise qu'il a perdu son temps et qu'il a été exclu toute sa vie de ses milieux sociaux, en réalité, et que ça n'a jamais vraiment été sa place, hein, hein, parce qu'il n'y a jamais rien eu pour lui à cet endroit-là, ça n'a jamais été, euh, un endroit où il a été apprécié. Les femmes, elles, euh, se préoccupent bien plus que de l'homme, de l'opinion des autres, et parce que, euh, elles sont, euh, comment dire, euh, elles sont dépendantes de l'opinion des unes des autres, et euh, et c'est là qu'elles trouvent leur force, c'est là qu'elles trouvent leur, leur pouvoir, hein. Et donc, l'homme, lui, il va réaliser qu'il a été manipulé parce que, euh, il a été complètement, euh, il a été, euh, complètement, il a été éloigné complètement, je vais y arriver, de ses buts, et il a perdu, euh, euh, il a perdu, euh, quelque part sa vie. C'est-à-dire qu'il voit sa vie un peu comme un échec, il voit qu'il n'a rien accompli, hein. Et, euh, c'est pour ça qu'il y en a certains qui se suicident, c'est parce que, euh, ils n'ont pas, euh, accompli, euh, leur destinée, et qu'ils se retrouvent, euh, euh, délaissés par la personne qu'ils ont mis, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont positionné avant tout. Donc, euh, l'homme, son, son monde s'écroule, il sait plus quoi faire. Voilà. Donc, ça, c'était la, euh, quatrième chose que, euh, la quatrième erreur que les hommes font, la cinquième erreur que les hommes font en 2018, c'est de ne pas être eux-mêmes. C'est de ne pas être sincères envers eux-mêmes, c'est, euh, d'essayer d'être sans cesse quelqu'un d'autre, d'être quelque chose d'autre, hein, à l'encontre de leurs propres intérêts. C'est-à-dire qu'ils vont aller, euh, pour, euh, sauver les apparences, ils vont toujours aller à l'encontre de leurs intérêts, dans l'espoir d'impressionner ou de séduire une femme. Et, euh, et voilà. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est toujours lui donner plus de pouvoir de cette manière, hein, en, en lui donnant le pouvoir de, de le valider. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ce que je conseillerais, euh, pour cette, euh, ce dernier point, c'est, euh, je conseille à l'homme d'arrêter de se préoccuper de l'opinion des autres, d'arrêter de s'occuper de l'opinion de sa femme, et d'être vraiment lui-même, et d'être vrai. Keep it real, comme on dit, hein. Bref, voilà, c'était tout pour ces 5 points. C'était Joachim Brasseur. Allez, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada